Bienvenue pour parler littérature et littérature lituanienne. Quelques mots pour me présenter. Je m'appelle Marielle Viturou, j'habite depuis très longtemps en Lituanie, je parle lituanien, et je travaille surtout comme journaliste, comme correspondante pour Radio France Internationale et Courrier International. Je traduis aussi des articles de presse, des scénarios de films, des guides, des catalogues d'expositions, un petit peu de littérature aussi, avec les lettres du cinéaste indépendant Jonas Mekas et puis plus récemment un roman graphique pour la jeunesse à Écoute de Sibérie chez Sarbacane. Quelques mots pour parler littérature lituanienne en France. On peut mentionner par exemple un titre toujours très populaire 30 ans après sa parution, c'est La Sagadioza de Jozez Baltouchis, plus récemment on peut aussi mentionner un classique de la littérature lituanienne, Vilnius Poker de Richard S. Gavlis chez Toussaint L'Ouverture et puis aussi Un morceau de ciel sur terre de Valdès Papielis aux éditions Le Soupirail et À l'embrou des loups d'Alvedas Schlepikas chez Flammari. Partons maintenant à la découverte de trois auteurs. La première est Inapokilité avec son roman Les Demoiselles de la Liberté. Quelques mots sur l'autrice. Elle est née en 1966 et c'est une personnalité connue dans le monde du théâtre. Elle a dirigé pendant un certain temps le théâtre national de Kaunas. Dans cette même ville, elle enseigne à l'université Valdas-le-Grand à la Faculté des Arts et elle dirige aussi cette faculté dans cette même université. Valdas-le-Grand a mentionné Inapokilité et francophone et francophile puisqu'elle a fait une partie de ses études en France. Son roman Les Demoiselles de l'Allée de la Liberté se déroule à Kaunas, en partie sur l'Allée de la Liberté. C'est l'une des artères les plus connues de la ville. C'est une très longue rue piétonne bordée de café, de boutiques, de librairies, d'un théâtre et même de l'université à proximité. Kaunas est la deuxième ville du pays. Pendant l'entre-deux-guerres, c'était la capitale provisoire de la Lituanie puisque Vilnius était occupée et donc elle a connu pendant cette période un essor économique, culturel, politique sans précédent et cela se transparaît en partie dans l'architecture de la vie. Ce roman met en scène deux jeunes femmes pendant cette période de l'âge d'or de Kaunas. En 1923, Zofia la Polonaise et Rachel la Juive font connaissance dans les rues de cette ville en effervescence et au fil des pages, on suit leur aspiration bonheur, la poursuite de leurs rêves, leur amitié alors que la menace de la guerre pèse de plus en plus sur leur vie et sur leur pays. Aujourd'hui, Kaunas est connu pour être une ville très lituanienne, c'est plutôt Vilnius qui est présenté comme une ville multiculturelle ou qui habite de nombreux groupes ethniques. C'est vrai que Inapokélité aborde cette question dans son roman et cela révèle un autre point de l'histoire de la ville. Le roman fait 231 pages, il est écrit dans une langue assez légère, la plume d'Inapokélité court facilement, elle embarque facilement le lecteur dans les aventures des deux jeunes femmes. Certains, tout de même, trouvent sa prose un petit peu trop simpliste, mais le livre a un aspect historique qui est quand même assez intéressant. Un élément de contexte, Kaunas sera capitale culturelle européenne en 2022, donc ce livre peut être une bonne porte d'entrée. L'autre livre dont je voudrais vous parler, c'est le livre de Saulus Shaltanis, Jidou Karalaites Diennorashtis, le journal de la princesse juive. Alors, Saulus Shaltanis est un homme de lettres, il est né en 1945, il a commencé à publier dès les années 60. Au début des années 90, il a fondé une revue culturelle, La tête du Nord, qui paraît toujours aujourd'hui. Il a écrit des comédies musicales, des scénarios. C'est aussi une figure politique importante, il a fait partie du mouvement pour l'indépendance, il a signé l'acte d'indépendance, il a été ministre de la culture, et jusqu'encore récemment, il avait des fonctions assez importantes au sein du Parti conservateur. Ce roman, publié en 2015, est le dernier roman publié de Saulus Shaltanis, et il retrace dans son livre l'histoire d'Esthera Levinson Aïté, une jeune juive de Lituanie qui a survécu à la Shoah par balle, comme elle était pratiquée en Lituanie par les nazis. Elle est accueillie par un jeune couple le soir de l'heure nuit et de noces, et au fil des pages, on assiste à la résurrection de la jeune fille qui était Esthera et qui devient Elisa. C'est un livre qui a été apprécié par les lecteurs, car l'auteur renverse un petit peu le paradigme habituel quand on parle de l'extermination des Juifs en Lituanie. Il ne met pas en avant les exactions qui ont été subies par ces gens, mais au contraire, il parle de résilience, de capacité à nouveau à aimer, à profiter de la vie. Et c'est vrai que souvent, les Lituaniens ont été qualifiés de collaborateurs parce qu'ils ont participé au massacre des Juifs à côté des nazis, mais il y a eu su beaucoup de justes. Et ce roman évoque aussi cette question au travers de la figure du jeune couple, de cette résistance qui a aidé les Juifs de Lituanie aussi à survivre. On peut aussi mentionner que le roman s'inscrit dans un large mouvement de redécouverte de ce passé juif de la Lituanie. Ils se sont installés dès le Moyen Âge dans un environnement pacifique, aucune guerre de religion. Et juste avant les années qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, ils étaient environ 200 000 à vivre dans cette région lituanienne, 200 000 Juifs à vivre dans cette région lituanienne. Et c'est ce monde, cette culture, cette littérature qui a été engloutie en l'espace des quelques mois à cause de la barbarie nazie, qui est en train aussi d'être redécouverte en ce moment en Lituanie. Ce roman de Saulus Chaltenis, 152 pages, a déjà été traduit en anglais, en italien et aussi en bulgare. Le dernier roman dont je voudrais vous parler, c'est le roman de Sigita Sparulski, c'est Trisecundes d'Angos, Trois secondes au ciel, d'abord publié chez Bartos Lankos puis ensuite réédité chez Alma Littera. Quelques mots sur l'auteur. Sigita Sparulski, c'est né en 1965, c'est un auteur prolifique, nouvelle, pièce de théâtre, poésie, roman. Il a publié dès le début des années 90, il n'a jamais cessé. C'est aussi l'un des auteurs lituaniens les plus traduits vers des langues étrangères. Ce roman se déroule au milieu des années 90. On se glisse dans la peau d'un ancien parachutiste lituanien qui a dû faire son service militaire en RDA soviétique. Et à son retour, il est interrogé par un soviétologue occidental pour comprendre cette expérience, pour comprendre ce qu'il a subi. Mais en fait, il échoue à raconter l'absurde et l'horreur de cette expérience en tant que parachutiste. Et puis, ce personnage se retrouve au bord de la mer, il pratique l'introspection et il essaye à nouveau de reconstruire cette période. Et en fait, au travers de son récit, de ses relations, de ses dépendances, on a le portrait d'une génération un petit peu perdue, une génération qui flotte entre deux mondes. Et on peut vraiment dire que dans ce texte, Sikita Sparouskis passe l'expérience soviétique au filtre de la littérature. Alors, ce n'est pas un roman autobiographique, mais il puise, en fait, dans certains épisodes de sa vie, de sa génération, de quoi écrire ce roman, un peu une génération perdue, parce qu'elle a vécu sa jeunesse pendant l'époque soviétique, une jeunesse faite de restrictions. Et quand le pays a été indépendant, cette génération était déjà un petit peu installée dans la vie active, avec des familles, et elle a subi de plein fouet toutes les transformations radicales économiques que le pays a connues au début des années 90. Alors, Sikita Sparouskis semble écrire d'un seul jet, sans respiration, une langue qui est truffée d'argot, beaucoup d'expressions en russe, de jurons, une langue un peu âpre, parfois même vulgaire. Certains le considèrent un petit peu comme le Bukowski de la littérature lituanienne, et c'est pour cette raison, soit on l'apprécie, soit impossible de le lire pour beaucoup de personnes. On peut signaler rapidement un autre de ses grands romans, qui s'appelle « Pamsa et Patnereï », « Obscurité et Frères », et c'est un livre. Il évoque lui aussi la Seconde Guerre mondiale, la pérjonasie, et les compromissions qui ont été faites à cette époque. Merci.